Madame Alika Ma'amari, bonjour. Bonjour Anna. Alors, 70% de la population algérienne vit dans des villes dont une grande partie a connu une urbanisation anarchique, un constat sans appel qui a été fait hier par les différents experts. Comment y remédier aujourd'hui de façon concrète, Madame Ma'amari ? Et est-ce qu'il est possible de réparer après démolition ? Merci Madame Jouvena Rajmi pour cette invitation, déjà en premier lieu. Vous avez bien dit que notre pays est confronté à une urbanisation, c'est-à-dire très accélérée depuis l'indépendance, où nous constatons qu'aujourd'hui nous avons plus de 70% qui vivent dans les villes, c'est-à-dire par rapport à 62% qui étaient pratiquement à 3,8% de population urbaine, qui a été multiplié par 6 en 4 décennies. Cette évolution aussi a eu un impact au niveau d'une répartition déséquilibrée de la population, des activités économiques et aussi la création de nouveaux noyaux urbains, où nous constatons d'après le recensement de 2008 et l'examen de l'étude de l'armature urbaine qui a été effectuée en 2011, où nous enregistrons 751 agglomérations urbaines contre 95 qui existaient en 62. Donc nous avons des agglomérations qui ont été multipliées pratiquement par 8 et avec 90% de ces villes qui sont concentrées au niveau du nord et au niveau des hauts plateaux. Donc par rapport aussi à l'exode rural qu'on a connu, et qui s'est accélérée encore plus durant la décennie noire, nous avons quand même une prolifération de l'habitat précaire, nous le reconnaissons, nous ne pouvons pas nier ce constat. Et ça a donné un peu cette image défigurée de la ville, cette image non qualitatif de notre urbain. Donc c'est ce qui a causé ce constat aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut considérer que nous avons réalisé, réalisé en quantité sans tenir compte du qualitatif, madame Mahamri, c'est-à-dire on a réalisé et réalisé mal à la fois ? Je ne peux pas partager cette vision ou cette remarque par rapport à cette réalisation anarchique et non réfléchie. Nous avons toujours disposé d'instruments d'aménagement et d'urbanisme, qui entre autres le PEDO et le POS, en plus des schémas sectoriels des différents secteurs, qui étaient pris en charge dans la planification urbaine. Donc c'est une vision quand même, c'est-à-dire globale, qui a toujours été prise en charge dans le cadre de nos plans d'aménagement. La réalisation, c'est vrai qu'au niveau de la mise en œuvre, c'est là où nous connaissons un peu une défaillance en termes de planifier, c'est-à-dire de réalisation de nos projets. Et par rapport à aujourd'hui, le secteur a instauré de nouvelles visions, c'est-à-dire de nouvelles démarches, où nous devons planifier des cités intégrées, de telle manière à produire un territoire urbain qui est doté de l'ensemble des infrastructures routières, routières, télécommunications, équipements scolaires, espaces de loisirs et même espaces de sport pour le confort du citoyen. Donc c'est pris en compte. C'est vrai que la réalisation de ces équipements, c'est-à-dire de ces villes et de ces pôles urbains que nous avons entrepris aujourd'hui, pose beaucoup plus un problème de gestion et c'est un autre défi dans le futur. Mais justement, par rapport à ce que vous êtes en train de déclarer à l'instant, madame Mamrie, il y a eu aussi les interventions des deux ministres, à savoir le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et celui de l'habitat et de l'urbanisme. Ce qui a été relevé, c'est que par rapport à cette déclaration de monsieur Bauduit qui dit, nous comptons revoir les dysfonctionnements en milieu urbain pour répondre à deux impératifs. Les besoins de citoyens, puisqu'ils ont besoin d'un milieu beaucoup plus homogène et les impératifs économiques. Si on parle de ça aujourd'hui, est-ce que cela signifie quelque part que nous n'avons pas répondu à ces deux préoccupations puisque même le ministre de l'Habitat dit qu'il faut travailler ensemble sur la ville du futur en tenant compte des spécificités et caractéristiques algériennes ? Tout à fait. Il faut dire que la politique de la ville, elle a une complexité multidimensionnelle. Donc ce n'est pas uniquement le ministère de l'Habitat qui doit intervenir au niveau de la ville, c'est l'ensemble des secteurs. Et le premier acteur, c'est-à-dire le premier partenaire de notre ministère, c'est le ministère de l'Intérieur, des qualités locales et de l'aménagement du territoire où sa présence hier était un signal fort d'un engagement d'un ministère de souveraineté pour mettre la main dans la main avec le ministère de l'Habitat, réfléchir à cette gestion de la ville, réfléchir à cette ville de demain pour son développement sur le plan organisationnel, fonctionnel, environnemental, économique et social, beaucoup plus. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui quand on parle de dysfonctionnement ? Quels sont les défis et les enjeux de demain, Mme Marmarie ? Pour éviter les erreurs du passé ? Parce que là, on va un peu se projeter dans l'avenir. Donc les erreurs, c'est-à-dire du passé, nous devrions maintenant tracer une feuille de route de telle manière à réfléchir, à mettre en œuvre dans un consensus partagé avec l'ensemble des secteurs, de telle manière à produire une ville sûre, une ville ouverte à tous, une ville écologique, une ville économique qui doit offrir aussi de l'emploi à tous. Et donc l'objectif principal, primordial et final pour l'amélioration du cadre de vie du citoyen. Une feuille de route, comment elle doit se décliner ? Elle existe ou elle n'existe pas encore, Mme Marmarie ? Non, elle existe déjà, elle est déjà. Donc les prémices déjà pour une ville durable, pour un cadre de vie de qualité, était déjà, c'est-à-dire lancé à partir des années 2000 par le programme de son Excellence M. le Président de la République, M. Abdelaziz Boutoufliqa, qui a entamé des grands projets d'infrastructures au niveau du territoire et qui touche aussi la ville. Donc ça ne touche pas uniquement, ça touche aussi l'urbain. où depuis 2000, nous avons organisé quand même de grandes infrastructures en matière de transport, en matière donc de barrage, en matière de télécommunication, en matière de transport sur site propre, où on a maintenant un nombre important de villes qui est dotée de tramways, la ville d'Alger qui est dotée avec un métro, une ligne de métro qui est en extension, pour un peu mailler l'ensemble de ces villes. Et c'est un exemple que nous allons aussi, c'est-à-dire développer au niveau des grandes villes. À travers ce programme, nous avons mis en œuvre à travers le secteur, bien sûr, le maintien d'une production intensive de logements et diversification de segments de l'offre pour un peu assurer une ville offerte à tous. On a aussi procédé à l'éradication progressive de l'habitat noir qui est un point noir au niveau de l'ensemble des villes algériennes, pas uniquement d'Alger, donc à travers des opérations de relogement. Et c'est une opération qui doit, c'est-à-dire se poursuivre, pour réhabiliter les habitats précaires, donc les habitats qu'on peut réhabiliter et remettre en état et qui sont habitables, et l'éradication totale de l'habitat qui est indécent, qui est insalubre. Nous avons aussi réduit le taux d'occupation du logement. Nous avons entamé aussi des opérations de réhabilitation du tissu ancien et des bâtistes vétus, donc par rapport au tissu urbain, donc des anciens de la ville, et aussi par le maintien de la population rurale, qui, c'est-à-dire, fait accélérer aussi cette urbanisation, donc au niveau des villes, et cette migration de la population rurale vers les villes. Donc à travers, bien sûr, l'aide de l'État au niveau, donc, de ces espaces ruraux, pour les maintenir sur place, aussi en les dotant des équipements de base, des équipements de proximité, pour améliorer aussi leur qualité de vie, de l'emploi, pour les maintenir sur place. Mais est-ce que ces objectifs visent aujourd'hui à éteindre les grandes villes, puisque vous parlez de 70% de la population qui est concentrée au niveau des grands centres urbains aujourd'hui, puisque les instruments d'urbanisme existent, et pour certains, ils n'ont pas tellement été respectés par le passé. Vous parlez, par exemple, du plan d'aménagement du territoire. C'était un instrument d'aide à la décision qui n'a, pour certains, jamais été appliqué ni mis en vigueur. Non, pas appliqué ni mis en vigueur, c'est le plan d'aménagement d'urbanisme, d'aménagement d'urbanisme, qui est le dos et le poste, donc le plan d'occupation du sol. C'est des instruments qui ont été consacrés par la loi 90-29, donc promulguée en 1990. Par rapport à ces enjeux, donc du développement urbain durable, nous constatons qu'ils sont dépassés. Donc nous devons engager, donc déjà une mise à niveau, une adaptation de ce cadre juridique, que ce soit pour la loi 90-29 ou la loi 0606, donc portant orientation de la ville, afin de les adapter par rapport au contexte actuel, aux enjeux auxquels la ville fait face aujourd'hui. De façon concrète, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons, donc c'est un long chantier à partir d'hier, déjà c'est une occasion pour nous, d'avoir ouvert, donc un long chantier, donc d'examen de ces instruments, d'examen de ce cadre juridique, d'ouvrir une concertation large avec l'ensemble des acteurs de la ville, pour un peu réfléchir ensemble, et produire donc une feuille de route que nous devons mettre en œuvre avec une vision partagée pour la ville de demain. Vous l'avez ouverte qu'hier, cette feuille ? Non, 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 elle est ouverte déjà depuis 2017 avec la venue de M. le ministre de l'Habitat d'Urbanisme, Abdelouahid Temmar, qui a, c'est-à-dire, inséré au niveau de son plan d'action et qui a été adopté dans le plan d'action du gouvernement à travers, donc, ces opérations d'adaptation du cadre juridique liées à l'urbanisme et à la politique de la ville, la rénovation urbaine, c'est-à-dire dont on n'en a jamais parlé, et aussi, donc, le contrôle urbain pour nous, pour aboutir à un urbanisme de qualité et non pas de quantité. Mais qui doit être responsable un peu de cette situation ? Puisque nous avons vu qu'au niveau des collectivités locales, c'est eux qui délivrent pratiquement aujourd'hui le permis de construire et tout le monde construit n'importe quoi et n'importe comment. Justement, pour cette... Les règles ne sont pas respectées. Vous avez quelqu'un qui fait un R1 et l'autre qui fait un R6 et donc vous voyez que par rapport à l'homogénéité du tissu urbain, il n'y a pas de cohérence. Justement, il y a un chantier, comme je vous l'avais dit, donc qui est ouvert pour un peu donc réinstaurer cette fonction de contrôle d'urbanisme, bien sûr en concertation avec les coïtés locales. Nous avons lancé un chantier de démarténalisation du permis de construire ou une de vente, c'est-à-dire procéder à la numérisation, de telle manière, est-ce qu'on puisse alléger le suivi de la mise en œuvre de ces instruments, de ces permis de construire, de ces réalisations, un duel ou même aussi au niveau des projets de l'État. Mais pour certains, par exemple, habitations ou certains quartiers qui se sont développés dans l'anarchie, comment y remédier aujourd'hui ? Est-ce que c'est possible ou pas possible ou ça y est, le coup est parti ? Bon, je ne dirais pas que le coup est parti. Chaque problème, il a une solution. Nous devrions réfléchir à trouver la solution donc la plus édouante, la plus adaptée, de telle manière à ce que le citoyen se retrouve, aussi donc l'écolité locale, l'État, à travers les ministères, et tous les retrouvent. Démolir, je ne dirais pas que c'est une solution radicale mais partir à une mise à niveau, donc à une réhabilitation de ce tissu urbain, de ces constructions, nous pouvons quand même arriver à une qualité de l'image de notre ville. Qu'est-ce que vous allez faire ? Adopter des lois, des décrets, les mettre en vigueur, forcer les citoyens à les appliquer puisqu'il y a la mise en conformité des constructions inachevées qui jusqu'à maintenant va de rallonge en rallonge, on n'arrive pas à l'appliquer. On va activer beaucoup plus le contrôle de l'urbanisme beaucoup plus, donc c'est la mise en œuvre de toutes ces... C'est vrai, on a beau faire des lois mais si on ne les suit pas, si on ne contrôle pas de ce qui est fait sur le terrain, beaucoup plus. Donc au niveau de la commune, donc au niveau du petit maillon, donc décisionnel du territoire, c'est à ce niveau-là qu'on doit renforcer notre travail. Mais vous avez déjà une force, un moyen de sévir et d'agir. Vous avez la police de l'urbanisme qui est quasiment inactive. Mais en termes de nombre et de moyens, elle ne peut pas fonctionner de telle manière, c'est-à-dire... Elle ne peut pas fonctionner ou elle n'a pas les instruments nécessaires pour le faire ? Elle n'a pas les instruments et elle n'a pas, donc en termes de nombre et en termes beaucoup plus de capacités. Alors, Mme Nelly Kamamri, je voudrais revenir avec vous sur certainement cette ville que nous voulons modèle en Algérie. Est-ce qu'on pourrait avoir des villes modèles ? Comme cela se fait dans tous les pays du monde ? Bien sûr, déjà, donc, le gouvernement a déjà engagé ce nouveau modèle donc de ville au niveau des pôles urbains que nous avons donc engagés au niveau des grandes villes du territoire et aussi la réalisation des villes nouvelles qui sont engagées au niveau donc de la capitale, donc Alger, au niveau de Bounen, Bourzoul, comme à l'instar bien sûr de la ville nouvelle de Sida Abdelha que nous voulons donc des villes modèles des villes modernes, des villes aussi donc intelligentes. C'est vrai que certaines personnes vont nous dire que c'est osé mais nous avons donc l'ambition de faire de ces villes donc des villes modèles des villes intelligentes. Au niveau de la ville nouvelle de Sida Abdelha et au niveau de la ville nouvelle de Bounen, nous avons donc opté pour des cités intégrées donc pour des pôles d'excellence au niveau de ces villes à travers donc les pôles pharmaceutiques, des pôles de santé, donc de pointe. nous avons déjà qui sont déjà de certains usines, certains équipements de santé qui sont déjà opérationnels au niveau de ces villes nouvelles. Nous avons aussi l'ambition donc de la création des espaces de sport de loisirs qui sont déjà en cours de réalisation et bien sûr la promotion des espaces verts, des espaces de sport, des espaces des équipements de santé, d'éducation au niveau donc de ces cités où le citoyen peut trouver tout le confort dont il cherche. La ville nouvelle, il faut l'avoir aussi, on ne peut pas évaluer là donc les résultats d'une ville nouvelle en une année, en deux ans ou en cinq ans. C'est un projet qui dure donc sur 20 ans, c'est un projet donc de long processus à différentes phases de réalisation et aussi avec l'ensemble, le concours de l'ensemble des acteurs concernés par la réalisation de ces villes nouvelles. Ce n'est pas uniquement le ministère de la Vite à l'urbanisme de la ville qui est concerné par la réalisation de ces villes. Donc c'est le concours de tout un gouvernement. Mais justement, vous avez cité les villes nouvelles à savoir Bougzoul, Bouinen et Siderabdala mais selon certains experts, les aménagements et le choix des sites ne répondent pas ou non. Quel est votre commentaire justement précisément par rapport à ce qui est dit ? Certainement, vous avez dû l'entendre. Le choix, il était déjà fait par le schéma national d'aménagement du territoire qui a déjà décidé de ces villes nouvelles de leur implantation. Certaines, bien sûr, c'est pour déségorger les grandes villes et pour maîtriser cette croissance parce que nous ne pouvons pas aller dans cette croissance comme vous l'avez dit entre parenthèses anarchique. Donc nous avons pensé à mettre en œuvre, à réaliser, à implanter des villes nouvelles autour de ces grandes agglomérations pour absorber cette population qui aspire à aller vers ces grandes villes et aussi la désengorger et ne pas la laisser asphyxer. sur, bien sûr, un territoire bien maîtrisé, bien planifié. Ces villes nouvelles sont conçues à travers d'un plan d'aménagement qui est élaboré en concertation avec l'ensemble des collectifs concernés, donc au niveau local. Après, c'est au niveau de la pub qu'il est examiné et il y a une commission aussi interministérielle qui l'examine qui le valide sur tous les aspects transport, télécommunications, environnement et autres. Et à partir de là qu'il a adopté le plan d'aménagement des villes nouvelles auxquelles nous avons maintenant Sidi Abdullah, Bounan, Bourzoul et aussi Hassim Saoud dont leur décret portant adoption de leur plan d'aménagement est promulgué au niveau du journal officiel algérien. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on doit composer avec l'ancien tissu urbain tout en modernisant autour et créant de nouvelles villes comme cela se fait dans certaines villes par exemple, dans certaines capitales européennes, c'est-à-dire préserver l'ancien tout en élargissant et en grandissant les villes. Tout à fait, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons lancé des opérations de mise à niveau et de réhabilitation du tissu ancien pour ne pas l'abandonner, pour ne pas réfléchir uniquement aux nouveaux espaces mais nous prenons aussi en charge le tissu ancien à travers des opérations de mise à niveau, à travers des opérations de réhabilitation afin de lui redonner cette image de qualité pour le citoyen déjà qui habite et pour le visiteur, le touriste aussi qui viennent se promener au niveau de nos villes. Mais est-ce que cette réhabilitation est faite par des experts de façon globale et totale sur le vieux tissu urbain ou alors c'est justement, c'est juste de la peinture pour améliorer les façades de Mme Amri Selkav ? C'est ce que nous voyons actuellement au niveau de la Giroie. Les opérations qui ont été lancées, ce n'est pas des opérations de ravalement des façades uniquement mais c'est une opération de réhabilitation profonde et aussi des opérations de mise à niveau aussi qui devraient prendre aussi donc pas uniquement le bâtiment, le tissu urbain en termes de logement ou de l'unité du bâtiment mais dans une vision globale afin de aussi réhabiliter la fonction du tissu ancien pas uniquement au niveau du logement ou au niveau du bâtiment. Sur le plan de la conception et réalisation, c'est une question d'un auditeur que je considère très intéressante. Est-ce que vous sollicitez l'expertise étrangère ou alors des personnes qui ont les compétences nécessaires pour vous permettre de mettre en place un schéma de développement des villes ? Mme Amri. Oui, bien sûr. Travailler avec des architectes ? Oui, bien sûr. Des urbanistes ? Des urbanistes, avec des architectes. Nous comptons même élargir donc, c'est-à-dire cette concertation est élargie même aux économistes, aux sociologues comme vous l'avez vu hier. Donc, ça a réuni un panel quand même d'experts et de chercheurs de grande renommée donc dans le domaine différent. D'ailleurs, nous avons examiné quatre thématiques donc au niveau de cette journée. Donc, c'était le cadre juridique face de la politique de la ville et d'urbanisme face aux enjeux et défis du développement urbain durable. Nous avons examiné aussi la gestion intégrée vers une bonne gouvernance urbaine. Nous avons aussi examiné avec nos invités d'hier la problématique donc de ces concepts nouveaux entre faisabilité et concepts de villes écologiques résilientes et aussi, comme dernière thématique que nous avons examiné, c'est l'économie urbaine. Comment promouvoir la fonction économique de la ville de telle manière à assurer donc un emploi, à aller vers un montage de financement public-privé pour ces opérations de développement urbain, pour ces opérations de réhabilitation et pour ces opérations de mise à niveau de nos quartiers et de nos villes. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que, c'est-à-dire avec l'expertise, puisque vous sollicitez, vous dites, les architectes et les urbanistes, pourquoi les plans d'architecture des immeubles réalisés à ce jour datent des années 70 ? On ne les a pas fait évoluer. Hormis l'ADL qui part en hauteur. Le reste, non. C'est le même schéma. 70 mètres carrés. Il faut dire que le pays a connu une crise de logement très importante. Il fallait faire dans le quantitatif, pas les qualitatifs et le moins dix ans. Non, je ne dirais pas ça, mais il y avait l'urgence de construire, de réaliser. L'urgence nous avait fait des erreurs ? Oui, malheureusement, oui. Mais on peut toujours les rattraper sur l'objectif de ce chantier qui a été ouvert depuis septembre 2017 au niveau de notre département ministériel par notre ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville Abdelouahid Tamar. Qui dit je suis d'abord urbaniste, je m'intéresserai d'abord au cachet urbanistique de nos villes aujourd'hui. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que le cachet et la réalisation des immeubles ressemblent partout. C'est-à-dire qu'on a dupliqué ce qui se réalise au niveau des grands centres urbains même au niveau du sud du pays sans tenir compte de certains cachets. Comment remédier à cela aujourd'hui ? Le béton a été introduit au sud alors qu'il fait très chaud. Justement au niveau de cette vague de route cet aspect-là est pris en charge de telle manière à trouver quelles sont les prémices quelles sont la démarche que nous devrions trouver de telle manière à réintroduire l'architecture de notre identité algérienne au niveau de nos réalisations. Donc elle est déjà prise en charge au niveau de notre département ministériel afin de trouver les mécanismes et les modalités sur lesquelles on pourrait compter pour les mettre en oeuvre sur le terrain. Mais quand on parle de la ville du futur d'ici 2030 parce que c'est votre projection aujourd'hui est-ce que ce sont des villes homogènes où il y aura moins de circulation et de stress pour les automobiles est-ce qu'il faudra démolir pour un peu élargir les routes graduellement madame Mamre ? Je parle des tissus urbains Des tissus urbains existants ? Oui existants. Pour certaines parties peut-être nous saurons c'est-à-dire l'éventualité de démolir n'est pas écartée mais aussi il ne faut pas qu'elle soit aussi une solution généralisée il faut que ce soit des cas vraiment isolés. Nous devrions penser à une ville comme je l'avais déjà dit écologique résiliente qui doit donc répondre et prendre en charge tout risque auquel la ville pourrait faire face nous devons la séculation le transport bien sûr sur le plan écologique quand je dis écologique ça veut dire des transports moins polluants des transports sur site propre moins de voitures dans la ville réintroduire le vélo au niveau de nos villes pourquoi pas comme ça se fait au niveau de toutes les villes du monde aussi par rapport à l'aspect économique développer l'activité économique redonner la fonction économique de la ville pour la faire vivre et c'est à dire offrir les opportunités à tous les citoyens qui résident mais quand vous dites que la question de la ville ne concerne pas seulement le ministère de l'habitat qui est chargé d'abord de la réalisation et répondre à une crise du logement ça concerne aussi les autres départements ministériens est-ce qu'il y a prise de conscience de la nécessité c'est à dire de travailler ensemble quand vous prenez par exemple l'aspect transport au niveau de certaines villes notamment par exemple si on prend Alger, Constantin les grandes villes la capitale si on avait développé les transports en commun on n'aurait pas autant recours aux véhicules à l'intérieur du tissu urbain comme cela se fait dans tous les pays oui justement c'est pour ça qu'au niveau de nos plans d'aménagement donc cette notion de transport collectif donc elle est prise en charge au niveau de nos plans d'aménagement donc pour chaque pôle urbain pour chaque ville nouvelle pour chaque plan d'aménagement donc d'un projet urbain la notion du transport collectif elle est introduite d'office c'est-à-dire au niveau de notre réflexion au départ donc avant même c'est-à-dire de valider ou d'adopter le plan d'aménagement de la ville voilà alors des questions des auditeurs qui sont très très nombreuses également puisqu'on en a abordé quelques-unes qui délivrent aujourd'hui les permis de construire qui est à l'origine de ces problèmes que nous rencontrons aujourd'hui c'est-à-dire le manque d'homogénéité dans la réalisation des maisons individuelles c'est vrai que vous avez des gens qui viennent vous obstruer carrément à la vue par moment les permis de construire sont déjà c'est-à-dire les poudots et les postes sont initiés par l'équité locale les permis de construire sont délivrés par le maire mais bien sûr à travers un guichet unique qui est installé au niveau de la commune pour certains projets et à travers un guichet unique qui est installé aussi au niveau de la huilaya où l'ensemble des acteurs donc concernés par le carte par le permis de construire ou par le plan d'aménagement par le permis de construire beaucoup plus font partie de ce comité au niveau de la commune ou au niveau de la huilaya Alors aujourd'hui on parle de concept de smart city ville écologique qu'est-ce que cela ville résiliente en réalité c'est quoi exactement on n'arrive même pas cet auditeur vous dire à faire une ville homogène on parle déjà de smart city ville écologique et ville résiliente Bon ville résiliente c'est une ville qui doit être qui doit être prête à faire face à n'importe quel risque qu'il soit majeur industriel qu'il soit naturel ou même un risque social donc comme on est en train de le vivre de le voir un peu partout dans le monde par rapport donc à la sécurité aux soulèvements donc sociaux donc elle doit être résiliente à n'importe quel quel danger même économique donc en termes de perte d'emploi et tout par rapport à une ville écologique donc c'est prendre en charge la protection de l'environnement donc en termes de promouvoir les espaces verts de promouvoir les énergies renouvelables de ne pas uniquement donc aller vers le gaspillage de l'énergie au niveau de ces réalisations de ces villes par rapport à l'écologie donc introduire donc le mode de transport en site propre qui c'est à dire qui sont quand même consommateurs d'énergie en matière de bâtiments intégrés donc dans la réalisation donc tous les procédés donc de réalisation de techniques de construction pour un peu économiser cette énergie bon malheureusement le bâtiment est le plus grand consommateur c'est pour ça qu'au niveau maintenant de l'organisation il y a les doubles vitrages qui est instauré il y a l'éclairage public c'est à dire au niveau des grandes artères et des rues à l'extérieur qui sont en photovoltaïque donc là cette notion d'écologie elle est introduite pour la smart safety c'est un peu la connexion de la ville à travers les technologies de l'information et de la communication donc c'est ce qu'on peut c'est ce qu'on appelle une ville intelligente et bien sûr si on rassemble tout l'écologie la résilience et les technologies c'est ce qui fait qu'une ville est intelligente alors pourquoi certains aménagements urbains de détente et de loisirs manquent dans nos villes manquent atrocement dans nos villes est-ce qu'on peut considérer que nos villes sont asphyxiées par le béton aujourd'hui madame Amri c'est vrai que la norme par rapport à cet espace vert donc elle n'est pas encore atteinte donc là elle n'est pas encore atteinte mais au niveau des villes nouvelles et des pôles urbains cette notion donc d'espace vert d'espace de loisirs c'est maintenant qu'on commence à récupérer des espaces et vous pensez à mettre en place on démolit les bidonvilles pour mettre en place justement donc on récupère l'ensemble de ces terrains qui étaient occupés par les bidonvilles en espace de loisirs en espace de sport ou même aussi donc en espace en espace vert donc vous voyez même la décharge de Watsma qui a été récupérée et qui est aménagée en jardin donc c'est un poumon vert qui a été rajouté à la ville d'Alger au niveau des villes nouvelles nous avons tout un périmètre de protection tout autour de cette ville qui est un espace vert qui est un espace donc dédié à l'activité donc environnementale à l'activité donc écologique et dans la superficie la plus petite par rapport à celle qu'on a réalisée est de 40% par rapport à la surface de toute la ville donc vous voyez l'importance de l'espace vert de l'espace de loisirs qui est injecté au niveau de ces villes mais est-ce qu'on peut considérer aussi que le citoyen a une part importante dans la gestion de sa ville et qu'il doit s'impliquer pleinement dans la gestion de sa ville ça aussi c'est un autre élément si on ne s'approprie pas sa ville on ne peut pas se sentir concerné une opération de sensibilisation à faire au niveau c'est-à-dire auprès du citoyen de ta manière à ce qu'il s'approprie l'espace pas uniquement le logement mais même l'espace qui vient à l'extérieur l'espace vert le parking les espaces de stationnement les espaces de sport tout ça il doit se l'approprier pour un peu qu'il participe à son entretien à sa protection mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le sensibiliser l'impliquer pleinement madame aujourd'hui puisqu'on dit il faut des actions un peu de concertation avec l'ensemble l'élément le plus important c'est le citoyen c'est l'habitant le civil c'est à travers les associations civiles d'ailleurs qu'on a invité hier qu'ils étaient partis pour nous de notre rencontre de ta manière à ce que eux ils prennent aussi donc le relais avec bien sûr le concours des communautés locales de sensibiliser ce citoyen par rapport à l'appropriation de son espace urbain alors les maires ont-ils une responsabilité dans l'anarchie que nous connaissons aujourd'hui par la délivrance de permis de construire de façon c'est à dire inappropriée sans tenir compte un peu des aspects urbanistiques de leur collectivité locale madame Mamrie c'est une question aussi d'un auditeur je ne pourrais pas dire incriminer le maire c'est une responsabilité je dirais peut-être partagée alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce que par exemple aujourd'hui pour la réalisation des transports en commun on prend l'avis du ministère de l'habitat avant de réaliser par exemple certaines cités voilà j'ai pas compris pour les transports en commun en développement c'est à dire est-ce que vous êtes en concertation avec le ministère des transports avant de réaliser par exemple une cité mais bien sûr parce que le plan d'aménagement d'urbanisme qui est réalisé donc il est examiné avec l'ensemble des secteurs donc automatiquement le secteur du transport il est déjà concertation c'est à dire une concertation avec ce secteur pour l'implantation et le tracé de ce mode de transport qui soit en tram en chemin de fer ou autre chose alors vous avez parlé de l'aspect des nouvelles villes cet auditeur vous cite Ali Benjali qui est une erreur urbanistique reconnue même par les pouvoirs publics l'ancien ministre l'ancien premier ministre Abdel Malekselel l'avait fortement signifié il devait y avoir des aménagements et des rectificatifs qui devaient être réalisés est-ce que par exemple les modèles que nous sommes en train de réaliser pourraient ressembler à Ali Benjali aujourd'hui ? Non les modèles qu'on réalise aujourd'hui ne pourront jamais j'espère ressembler à Ali Benjali parce que comme je l'avais dit c'est des projets qui sont réfléchis en cité intégrée donc il y a l'équipement de proximité il y a l'espace vert il y a l'espace de sport et il y a même l'emploi en injectant bien sûr les pôles d'excellence qui sont donc réalisés en parallèle avec le logement c'est vrai que la phase de réalisation elle diffère mais ils sont déjà donc conçus et réfléchis au niveau du plan d'aménagement de ces villes nouvelles et de ces pôles urbains pour Ali Benjali il y a une grande opération de mise à niveau qui a été lancée ça coûte plus cher que de réaliser aussi il faut le reconnaître oui mais c'est un coup parti nous ne pouvons pas démolir donc il y a des opérations de rattrapage et c'est ce que le ministère a lancé au niveau de cette ville pour rattraper bien sûr ces erreurs urbanistiques qui ont été qui coûtent trois fois plus que réaliser une ville alors autre question d'un auditeur qui vous dit les défaillances réglementaires et la politique des urgences affectant l'encadrement de planification urbaine en général avec les textes de loi caduques et dépassés non révisés depuis plus de 28 ans il parle de la loi 90-29 oui c'est une loi qui est dépassée et c'est pour ça que le ministère de la vie de l'urbanisme et de la ville à travers notre ministre Abdel-Wahid Temar a lancé le chantier du changement de révision de cette loi qui est devenue une urgence comment récupérer nos trottoirs qui sont squattés aujourd'hui c'est la question de l'auditeur il n'a pas tort on a du mal des fois on se lalome avec les véhicules c'est une action qui doit être réalisée au niveau local et notamment au niveau des collectivités locales alors aujourd'hui madame ce qui est relevé c'est qu'on n'a même pas le pouvoir pour certains élus locaux de pouvoir démolir parce que la police de l'urbanisme elle est quasiment qui est comment il dit elle est inopérationnelle elle n'est pas opérationnelle voilà est-ce qu'il faudrait lui donner plus de pouvoir à la police de l'urbanisme justement il y a une réflexion qui a été entamée au niveau de notre ça fait deux ans qu'elle a engagé cette réflexion madame ça fait deux ans qu'elle a été engagée oui mais elle est remise sur la table avec monsieur le ministre et qui ont fait pratiquement une affaire personnelle qu'est-ce qu'on va faire de cette police de l'urbanisme donc ils auront plus de pouvoir pour intervenir au niveau de la locale voilà madame